Demande Reddit, Canada français. Une compilation de Reddit fait de la main. Quel appareil cheap est en fait bien conçu? Les LEGO. Ils sont pratiquement indestructibles par des moyens normaux, durent éternellement, extrêmement simples, infiniment polyvalents, et maintenant ils sont fabriqués avec du plastique recyclé. Le groupe LEGO est également le plus grand fabricant mondial de pneus de voiture au monde. Le conteneur d'expédition intermodale, aka la boîte connexe. Il y a des millions de moudites choses partout dans le monde, utilisées chaque jour. Ils sont empilables, peuvent être verrouillés ensemble, se fixent facilement aux navires, aux châssis de remorques de camions, aux wagons de trains, et peuvent supporter d'énormes charges. Le coût de leur fabrication par rapport à leur valeur d'usage économique sur leur durée d'utilité est quasi nul. Les toilettes. Ils n'utilisent rien de plus que la gravité pour chasser de manière fiable. N'utilisent pas du tout d'énergie. Et si on a déjà utilisé des toilettes mal conçues, on apprend vraiment à apprécier celles qui sont bien conçues. Les pires types de toilettes sont ceux qui ont des traces de briques 100% du temps. Les post-its. Des ingénieurs chimistes de la division post-it de R&D de 3M sont venus dans mon cours de chimie au secondaire. La quantité de travail nécessaire pour créer une couche d'adhésif efficace et qui reste sur la note afin qu'elle puisse être réutilisée sans laisser de résidus derrière ces fous. Il y a en fait quatre composés différents qui sont superposés à l'arrière d'un post-it, l'adhésif final étant des gouttelettes microscopiques espacées d'une distance précise afin qu'il n'y ait pas d'excès. Les canettes de liqueur et de bière. Le design existe depuis des décennies avec peu de changements. C'est une façon d'utiliser une quantité relativement faible de métal pas cher pour résister à la pression des boissons gazeuses avec un mécanisme d'ouverture fiable. Pendant la pandémie, j'ai également remarqué que certaines entreprises ont cessé d'utiliser un matériau plus épais sur la crête supérieure de la boîte, probablement en raison de pénuries d'approvisionnement. L'humble boîte en carton. Il est léger, solide, résistant aux éclaboussures, quelque peu rembourré, ne résistant à la chaleur et au froid, résistant aux rayures, recyclable, biodégradable et peut être assemblé à moindre coût dans n'importe quelle taille. La conception de base existe depuis plus de 150 ans. Les vis, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si toutes les vis disparaissaient soudainement du monde? Tout s'effondrerait. Les bâches. Ils sont incroyablement polyvalents. Faites un abri, faites un plancher, faites un bateau de transport, faites un logement résistant aux intempéries pour le bois de chauffage ou tout ce que vous voulez protéger à l'extérieur. Utilisez-le lors d'un pique-nique, c'est mieux qu'une couverture par terre. En raison du filetage, ils sont toujours efficaces même lorsqu'une déchirure se développe. Et grâce à ce même filetage, ils peuvent répartir le poids et résister à l'accumulation de neige et de pluie. Ensuite, vous pouvez simplement le démonter, le vaporiser avec un tuyau si nécessaire, c'est comme neuf. Playez-le en une forme compacte et jetez-le dans un coin jusqu'à ce que vous en ayez besoin ensuite. Vous n'êtes jamais loin d'un magasin ou d'une station-service qui les vend à bas prix. Gardez-en toujours un dans votre valise d'auto. Les conteneurs en plastique utilisés pour stocker la nourriture chinoise. Ils sont durables, compacts, gardent les aliments au chaud et ne fuient pas vraiment. Ils se replient également dans une assiette si vous le souhaitez également. Ce que je préfère, c'est peut-être qu'ils ne prennent pas beaucoup de place dans la poubelle non plus. Excellent produit et doit coûter moins d'un cent. Les pneus. Ils font partie de la suspension des véhicules, déplacent l'eau, supportent des charges importantes dans plusieurs directions et fonctionnent sur une large gamme de températures. L'ingénierie et la science des matériaux derrière eux sont fascinants. Les disques durs. On peut acheter un lecteur pouvant stocker 6 milliards d'octets pour 80 $ à 100 $. Oui, ils sont mécaniques plus lents que les SSD et ne pourront pas rivaliser trop longtemps avec les SSD en termes de densité de données et probablement de prix dans moins d'une décennie. Cela dit, la quantité d'ingénierie qui y est consacrée est insensée. Le fait que nous pouvons continuer à exploiter davantage une technologie aussi ancienne et continuer à l'améliorer, et le fait que je peux acheter un lecteur de 20 Teraoctets évalué à 2,5 millions d'heures MTBF, le temps moyen entre les pannes, à 7200 TR-min, ce qui signifie qu'il fera probablement un trillion de révolutions avant de tomber en panne, est incroyable. Gouyav 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 Gouyav